S'accepter, s'émanciper du jugement de l'autre, une thématique au cœur du travail de l'Alsacienne Jatte Fellmann. Et c'est en dansant qu'elle exprime, son spectacle solo suis-je est né de son vécu et de son quotidien en tant que danseuse. J'étais face souvent à une solitude en fait parce que je me suis dit en fait il n'y a pas grand monde qui est vraiment à l'écoute de ce que je peux dire et avoir envie de dire. Et donc du coup c'est aussi cette nécessité qui a fait que j'ai eu envie d'être sur scène et de parler de ça. Bon bien sûr j'ai forcément des gens qui me soutiennent, je ne vais pas être tout le temps seule mais c'est sûr que le combat en tout cas il est seul. Ici sur la scène du centre culturel du hip-hop La Place à Paris, Jatte Fellmann invite le spectateur à l'introspection. Son solo est le travail depuis 2017 et depuis elle l'a fait évoluer. Aujourd'hui elle assume sa féminité dans ce milieu du hip-hop encore très masculin. Il y a vraiment ce regard qu'on peut poser sur moi justement en tant que danseuse, en tant que femme. Et voilà donc du coup forcément le corps d'une femme ce n'est pas le corps d'un homme donc ça change tout de suite. Et ouais il faut se confronter, il faut montrer qu'on est là et je trouve qu'il y a toujours des femmes justement qui vont se battre pour ça et je trouve que c'est vraiment un point important. S'exprimer par la danse c'est le chemin que Jatte Fellmann a pris. Elle a pu présenter Suis-je à travers une dizaine de dates et espère qu'elle pourra aussi le danser un jour en Alsace, sa région natale. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.